Ségur de la santé, donc là, on va vous présenter le SANE-ES. Il y a une petite vidéo, est-ce qu'elle va la présenter maintenant ? Non ? D'accord. On enchaîne alors. Donc, le Ségur numérique, c'est une opportunité unique pour les citoyens et professionnels de santé. Donc, l'objectif, c'est bien permettre aux citoyens d'avoir un meilleur accès à ses informations autour de sa santé, faciliter la communication avec ses professionnels qui le prennent en charge. Donc, c'est d'être acteur de leur santé. Améliorer aussi le cadre de travail des professionnels de santé avec des services socles aussi plus fluides, qui puissent être alimentés facilement avec leur outil du quotidien, où il y avait des vraies améliorations à faire. L'objectif, c'est bien, à travers le Ségur numérique, c'est généraliser le partage fluide et sécuriser des données de santé entre les professionnels et avec les patients et les usagers pour mieux prévenir et mieux soigner. Donc, c'est pour ça, là, on va vraiment… C'est un axe fort qui est… Il faut faciliter l'alimentation et l'utilisation des services socles et préparer la mise en œuvre de mon espace santé. Les moyens, c'est un investissement historique. Il y a 2 milliards d'euros qui sont prévus jusqu'à 2023. Et pour… Vous verrez le médico-social un peu plus jusqu'à 2025. Donc, 1,4 milliard pour partage des données de santé clés sur 3 ans. Donc, là, vous verrez, c'est vraiment une action systémique qui est mise en place, qui dépasse les établissements de santé pour intégrer largement les éditeurs, la ville, les radiologues, les pharmaciens, donc l'ensemble des acteurs qui font notre système de santé. Et il y a 600 millions dédiés au secteur médico-social. Il y avait un vrai besoin d'accompagner cette modernisation, cette informatisation. Et le Ségur de numérique le permet avec 600 millions qui sont prévus sur les cinq prochaines années. 100 % de ces financements sont financés par l'Union européenne dans le cadre de plans de relance et résilience européens. Et voilà, donc, ça, c'est vraiment une très bonne chose d'avoir aussi ce soutien européen. L'objectif, c'est bien accélérer la feuille de route du numérique en santé. On reste cohérent. Et là, on a un investissement historique qui permet d'accélérer les choses, d'avoir les moyens de répondre à nos ambitions sur ces quelques sujets, le sujet phare du partage fluide et sécurisé des données de santé. Et l'idée de la marche à franchir. Donc, on passe de 10 millions. On voudrait accéder à 500 millions de documents échangés par an via le DMP. Donc, vraiment une grosse marche à franchir, mais à faire collectivement pendant ces trois ans et tous ensemble pour mieux utiliser ces services socles au bénéfice d'une meilleure prise en charge et d'un meilleur échange entre les professionnels et les usagers. Donc là, c'est une vision un petit peu schématique. Donc, on parle de couloir traité par le Ségur. C'était pour pouvoir adresser l'ensemble des acteurs qui font notre système de santé et sur lequel il faut axer les efforts, renforcer les efforts pour qu'il y ait un vrai usage identique autour des services socles que sont le DMP, qui permet de stocker les données clés du patient et faciliter l'échange dans des parcours entre les différents professionnels autour de ces données clés que sont la lettre de liaison, compte-rendu de biologie, d'imagerie. Le référencement des données via l'identifiant national de santé, l'INS, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Donc là, le Ségur est là pour vous aider à mettre en œuvre cette INS qualifiée et pouvoir vraiment sécuriser le partage des données avec cet identifiant national de santé. Donc ça, c'est essentiel et c'est un axe fort du Ségur numérique. On entend aussi sur le terrain, c'est une difficulté, une crainte. Il faut qu'on y arrive ensemble. Et vous verrez, SunES aussi est là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de l'INS. Il y a aussi l'échange via la messagerie sécurisée de santé. Ce n'est pas une nouveauté. On accompagne ça dans Open. C'était depuis quelques années maintenant. Et là, on accélère via le Ségur numérique. Et ProSanté aussi Connect, qui est là aussi pour faciliter l'accès, notamment en consultation du DMP, au-delà du support de la carte CPS. Là, c'est ProSanté Connect. C'est un identifiant électronique qui permet aux professionnels d'accéder plus facilement à ce service socle qu'est le DMP. Les six couloirs traités, c'est l'accent sur l'ensemble des acteurs, les pharmaciens, les établissements de santé, les établissements médicaux sociaux, la radiologie, la biologie médicale et les professionnels de ville. Donc, nous, au niveau aussi ministériel, on travaille tous ensemble. Et avec l'assurance maladie, c'est vraiment un collectif qui se met en place et qu'on souhaite aussi mettre en place sur le terrain aussi pour vraiment faciliter ce partage de données, le sécuriser au bénéfice du patient et que tous ensemble, on ait les mêmes objectifs sur le même timing. Et vous verrez, il y a aussi les éditeurs qui sont intégrés dans ce Ségur numérique via un financement assez innovant aussi et qui fait aussi, face à des difficultés qu'on avait rencontrées et aussi identifiées depuis de nombreuses années, comment mettre à niveau l'ensemble d'équipements logiciels avec des spécifications plutôt au niveau national que vous, chacun des établissements ou même chacun des acteurs avaient les mêmes difficultés, se retrouver en difficulté pour intégrer des évolutions logicielles et puis peut-être un brouillage de messages. Et donc là, l'objectif, c'est via le Ségur numérique, on a une mesure de financement au niveau national qui permette de spécifier au niveau national et d'accompagner cette mise à niveau logicielle au niveau national avec un système de référencement qui est porté par l'ANS. Je ne sais pas si Nolwenn en dira quelques mots. Très bien, merci Nolwenn. Donc, un achat de l'État pour le compte des acteurs de l'offre de soins, un système ouvert et non sélectif qui a été co-construit pendant toute cette année. Comme c'est assez innovant et d'un point de vue administratif, il fallait bien le sécuriser, mais qui est là pour vous simplifier la vie avec un système de référencement et un pilotage direct par le national pour vous éviter, vous, des échanges ou un temps un peu plus long et des financements aussi à votre éditeur. Donc là, c'est une mesure de financement directe sur l'équipement logiciel et côté usage, parce que là, des financements qui vous sont dédiés forfaitairement. Donc, on reprend le même système que pour Open dans ce qu'on appelle SunES, que l'on pilote côté des GOS, bien sûr, en lien étroit et fort avec la DNS pour là accompagner l'usage. Et donc là, pareil, il y a des prérequis que vous présentera Inès et des cibles d'usage à atteindre sur ces quelques objectifs clés qui sont l'alimentation du DMP via l'INS qualifié. Et vous verrez dans un second temps la massagerie citoyenne pour préparer mon espace santé. Mais ça, ça sera dans un second temps. Et il y a la même chose côté professionnel de santé. Alors, forfait structure. Eux aussi ont les mêmes objectifs d'alimentation du DMP. Il y a notamment le volet de synthèse médicale. Côté pareil, pharmacie et autres. Donc, l'ensemble des acteurs ont les mêmes objectifs. Et sur cette durée courte, c'est un défi à atteindre ensemble. À terme aussi, ce n'est pas seulement, on va dire, une action qui va se passer sur un timing, la 2021-2023. On fait l'effort, puis après, ça se termine. Non, non. L'objectif, c'est d'avoir ces cibles d'usage et cet effort d'alimentation des services socles et usage des services socles sur la durée avec une intégration dans IFAC. Comme là, on a intégré quelques indicateurs open dans IFAC pour montrer que c'est important et que ça doit être une pratique quotidienne et inscrite dans la durée, dans vos pratiques. Dans aussi vos équipements logiciels. Et pareil, le forfait structure pour les professionnels de ville. Donc, c'est vraiment une action systémique qu'on souhaite renforcer, accélérer via le Ségur. Vous verrez, côté SON-ES, c'est lancé depuis le 1er septembre, la première fenêtre de candidature. Il faut y aller. Ne pas avoir peur, allez-y. Et après, de toute façon, ça sera repris. Ces exigences-là seront prises dans la durée et vous devrez vous y conformer de votre côté. Pareil, côté éditeur, ils ne sont pas oubliés. Il y aura bien un système d'opposabilité. Donc là, il y a bien un appui. Il y a ce soutien financier. Et après, de toute façon, il faudra qu'ils se conforment aussi à ces règles d'interopérabilité qui sont maintenant inscrites aussi dans la loi. Donc, une opposabilité qui va être concrète. Donc, ça, c'est les leviers. Donc, vous, côté établissement de santé, après, je laisserai la parole à INES, nous avons le financement forfaitaire à l'atteinte de cibles d'usage, programme SONES, dans la continuité d'Open. Donc, on fait une cohérence forte. Donc, si vous êtes engagé dans Open, vous avez déjà franchi une première marche pour SONES, allez-y. Et le dispositif SONS, donc le dispositif d'achat d'État pour le compte des acteurs de l'offre de soins que présentera Nolwenn. Je laisse la parole à INES. Du coup, on peut passer, je pense, à la slide suivante, puisque je rentre dans le détail. Donc, je vous propose de vous présenter de manière assez rapide les grands principes autour duquel a été construit le programme SONES. SONES, c'est pour Ségur usage numérique en établissement de santé ou en établissement sanitaire, puisque, je le rappelle, ce programme-là n'adresse que les établissements sanitaires et pas les établissements médico-sociaux qui sont couverts par ailleurs par le programme ESMS numérique. Donc, le SONES, c'est un programme de soutien financier, forfaitaire, conditionné à l'atteinte de cibles d'usage. Son objectif, il s'inscrit pleinement dans le Ségur numérique, à savoir encourager le développement des usages des outils socles que sont l'INS, le DMP, la messagerie sécurisée de santé en lien avec l'ouverture de mon espace santé prévue à échéance du premier trimestre 2022. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le DMP et la MSS vont devenir vraiment les vecteurs d'alimentation de mon espace santé. Et si on souhaite que mon espace santé ait du contenu, il faudra nécessairement alimenter le DMP et la messagerie sécurisée en y apposant des documents sur lesquels on attendra des exigences en termes d'INS qualifiés. Ce programme est un financement direct destiné aux établissements sanitaires, conditionné à un certain nombre de règles que je vais vous expliciter après. Ce qui est important également de retenir, c'est qu'il se place dans la continuité du programme Open. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il consacre la notion d'usage comme unité de mesure de la maturité numérique des établissements sanitaires. Donc, à ce titre, en fait, il se base sur la même logique qu'Open et il s'intègre également dans une logique de continuité puisque si on regarde finalement les exigences de plus près de ce NES, on remarquera que finalement, c'est une continuité du D2 et du D6 avec une spécificité autour de la capacité des établissements à apposer une INS qualifiée sur les documents de santé utiles à la coordination des parcours. L'attribution par le passé de financements tels que H12, hôpital numérique ou Open ne constitue pas de critères d'exclusion au programme CENES, ce qui veut dire qu'un établissement peut prétendre à un financement CENES dès lors que sa candidature est validée, même si ce dernier a pu bénéficier par le passé de financements, par exemple, Open ou hôpital numérique. CENES s'inscrit dans une logique inclusive. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire qu'on s'est donné les capacités financières à pouvoir absorber l'ensemble des candidatures qui se présenteraient dès lors qu'elles répondent à un certain nombre de critères d'éligibilité, de manière à avoir finalement un impact systémique sur la volonté finalement de développer les usages autour de l'échange et du partage de données de santé. On reste, comme je vous le disais, sur une vision centrée sur l'usage à l'instar d'Open avec des prérequis identifiés et des cibles d'usage à atteindre. En termes de gouvernance, CENES est pilotée par l'ADNS, pardon, pilote en fait l'ensemble du volet numérique du Ségur et le programme CENES, l'ADNS en a confié le pilotage opérationnel à la DGOS qui s'appuie sur les agences régionales de santé pour pouvoir mettre en œuvre le programme CENES en région. En termes de périmètre fonctionnel et d'enveloppe budgétaire, CENES, c'est 210 millions d'euros répartis sur deux volets qui font écho finalement aux ambitions en termes d'objectifs d'usage que l'on souhaite atteindre. Le premier volet concerne l'alimentation du DMP pour lequel en fait on consacre une enveloppe de 158 millions d'euros. Cette alimentation du DMP, eh bien, on s'est interrogé finalement sur ce qu'on souhaitait y retrouver à travers le programme CENES qui nous a permis finalement de définir des objectifs d'usage à travers la définition en fait de types de documents qui vont venir alimenter le DMP. Et donc, on a trois types de documents qui finalement nous ont permis de déterminer trois domaines dans le cadre du volet 1. Un premier domaine autour de ce qu'on a appelé les documents de sortie, je reviendrai dessus après, pour lesquels en fait on a une enveloppe de financement de 123 millions d'euros. Un deuxième domaine consacré à la biologie. Un troisième domaine consacré à l'imagerie pour lesquels sur ces deux domaines, on dispose d'une enveloppe de 35 millions d'euros. On a un deuxième volet donc du coup qui correspond à l'objectif en fait d'échange de données de santé en utilisant la messagerie sécurisée de santé intégrée à l'espace de confiance. Et donc là, la nouveauté qu'on introduit par rapport au PUN, comme le disait Caroline, ce n'est pas nouveau, la MSS, c'est un objectif qui est clairement affiché dans le B6 Open. Là, la petite nouveauté qu'on introduit, c'est la notion de messagerie sécurisée citoyenne. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition en fait des citoyens une messagerie qui va leur permettre d'échanger de manière sécurisée avec les professionnels de leur parcours. Et donc, la mise en place de ce volet est couverte à hauteur de 52 millions d'euros. Dans le cadre de l'instruction du programme Open qui a été publié à l'été de cette année, sur le volet 2, on ne couvre financièrement que la partie qu'on appelle expérimentation. C'est-à-dire qu'on a en fait identifié trois départements pilotes. Donc, les trois départements pilotes sont la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne et la Somme. Et dans ces départements pilotes, des établissements pilotes ont été identifiés et on leur demande d'expérimenter des cas d'usage autour de la messagerie sécurisée de santé pro et citoyenne. Et de cette expérimentation naîtra un bilan qui nous permettra de définir et de généraliser des indicateurs d'usage dans une seconde instruction qui sera lancée en début d'année 2022 et pour lesquelles un nouveau soutien financier sera proposé dans la limite, bien entendu, des 52 millions d'euros définis et que je viens de vous présenter. Donc, voilà, en termes de logique de découpage, on a 210 millions d'euros qui doivent permettre d'adresser deux dimensions fonctionnelles. La première dimension concernant l'alimentation du DMP et la deuxième dimension autour de l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé pro et citoyenne. Alors, je vous parlais justement de conditions, de critères en fait pour rentrer dans le programme. Ces critères correspondent en fait à l'atteinte d'un certain nombre de prérequis dont la très, très grande majorité sont repris à l'identique du programme Open, ce qui veut dire que tout établissement qui souhaite candidater peut candidater quel que soit son statut, quelle que soit son activité. Par contre, il lui sera demandé en fait d'attester de l'atteinte d'un certain nombre de prérequis pour que sa candidature puisse être en fait validée au niveau des ARS. Il n'y aura pas d'autres conditions qui permettront en fait de valider ou de refuser une candidature. On se limitera aux prérequis. Sur ces six prérequis, on a déterminé trois thèmes d'action. Un premier thème autour de l'identito-vigilance, où là, on va demander à l'établissement de disposer d'une cellule d'identito-vigilance opérationnelle. Un deuxième prérequis dans le thème identito-vigilance qui est nouveau, qui n'existait pas dans le programme Open et qui en fait vise à mesurer le niveau d'appropriation de l'établissement. sur le référentiel national d'identito-vigilance. Ce prérequis-là, en fait, il prend la forme d'un questionnaire qu'on demande à l'établissement de remplir lorsqu'il procède au remplissage de son formulaire de candidature. Et le remplissage de ce formulaire, de ce questionnaire, permet d'atteindre les prérequis dès lors qu'il est bien entendu rempli sérieusement et de manière exhaustive. Deux autres prérequis sur le thème de la sécurité, donc avec un prérequis qui fait référence au P2-4, donc présence d'une politique de sécurité comprenant la sensibilisation des professionnels de santé et d'un plan d'action SSSI réalisé, ainsi que l'existence d'un responsable sécurité. Ce prérequis a été repris de manière identique par rapport au programme Open. Et la réalisation d'un audit externe de cybersurveillance au sein de l'établissement. Donc ça, ça existait également dans le cadre du programme Open, mais par contre, on upgrade un petit peu dans la mesure où on ne se contente plus d'un bon de commande, comme ça pouvait être le cas dans le cadre du programme Open, mais on demande en fait à ce que l'audit de cyber soit réalisé. Avec une souplesse accordée pour les établissements qui se positionneraient sur la première fenêtre de financement, on accepte en pièce justificative un bon de commande dès lors que le bon de commande atteste du fait que l'audit sera réalisé avant le 31 décembre 2021. Et enfin, le troisième thème consacré aux deux derniers prérequis, ça relève en fait de l'échange et du partage d'informations, où là, en fait, on va finalement challenger l'établissement sur l'existence d'une infrastructure qui lui permet de communiquer avec le DMP et d'être intégré à l'espace de confiance CMS Santé. Dès lors que le dossier de candidature atteste de l'atteinte de ces six prérequis, ces six prérequis, comment on y atteste ? Eh bien, on répond dans le cadre du formulaire de candidature qu'on les a atteints, mais ce n'est pas suffisant. On demande, bien entendu, à ce que les établissements puissent déposer les pièges justificatifs qui attestent de l'atteinte des prérequis dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Toutes ces informations, elles sont disponibles sur le site de la DGOS. On vous mettra le lien URL du site et disponible sur le diapo qui vous sera mis à disposition. Et en fait, on a établi un guide des prérequis, SunES, à l'instar de ce qui existe dans Open. Et donc, à côté de chaque prérequis, on a bien précisé ce qu'on attendait en termes de pièces justificatives. Ce qu'il faut également relever par rapport aux prérequis, c'est que dès lors que la candidature est validée, eh bien, ça vous donne en fait la possibilité de bénéficier en fait d'une avance sur usage qui représente 30 % du montant forfaitaire pour lequel vous êtes éligible. Donc, je vous ai fait un panorama des six prérequis nécessaires pour valider votre candidature. Et donc, une fois que cela est fait, eh bien, en fait, on vous attend sur effectivement la fenêtre de mesure pour vérifier l'atteinte des cibles d'usage. Les cibles d'usage, elles sont organisées autour, logiquement, des trois domaines que je viens de vous présenter. Un domaine 1, donc dédié aux documents de sortie et les documents de sortie ciblés sont les suivants. La lettre de liaison de sortie, l'ordonnance de sortie et le compte rendu opératoire. La lettre de liaison de sortie et l'ordonnance de sortie sont bien deux documents distincts. Le compte rendu opératoire, eh bien, en fait, il est associé à un bonus de 10 % et il ne concerne, bien entendu, que les établissements pour lesquels l'activité chirurgicale permet de donner lieu à la réalisation de ce type de document. Donc, si de par votre activité, vous n'êtes pas, entre guillemets, éligible au CRO, bien entendu, vous pouvez aussi quand même candidater au domaine 1 et vous serez rétribué sur l'alimentation du DMP en lettre de liaison de sortie et l'alimentation du DMP en ordonnance de sortie, mais vous ne bénéficierez pas, en revanche, du 10 % de bonus par rapport à ce domaine. Sur le domaine 2 et le domaine 3, là, on est sur une logique d'alimentation du DMP pour la biologie en compte rendu de biologie avec un effort demandé en termes de structuration de données puisqu'on attend le CDR2 niveau 3. Et enfin, sur la partie imagerie, on est sur de l'alimentation du DMP en compte rendu d'examen d'imagerie sur du CDR2 niveau 1 et j'en profite pour dire aussi que le CDR2 niveau 1 et le niveau de structuration attendu également sur tous les documents de sortie du domaine 1. Tous ces documents-là doivent être déposés dans le DMP en étant référencés avec une INS qualifiée. Ce qu'il faut retenir également de ce schéma-là, c'est que vous voyez qu'on a séquencé finalement le programme et les ambitions du programme en quatre fenêtres. Donc, on a deux fenêtres en fait par année et donc une fenêtre par semestre. Et là, on vous a défini les objectifs en fait d'usage à atteindre par fenêtre et vous remarquerez qu'en fait, il y a une évolution dans les objectifs d'usage. C'est-à-dire que plutôt que vous vous engagez en fait sur une fenêtre de financement, moins entre guillemets, ce sera difficile puisque le taux d'atteinte de la cible en fait évolue en fait au fil du programme. Donc, c'est un nouveau mécanisme que je viens de vous expliciter par rapport à l'évolution des cibles. Et pour aller plus loin, en fait, on a croisé ce critère d'évolution des cibles dans le temps avec un critère de dégressivité des forfaits dans le temps. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'inciter les établissements à s'engager en fait le plus rapidement possible dans le programme pour pouvoir développer les usages autour du DMP de la MSS et à terme alimenter mon espace santé. Donc, la progressivité des cibles d'usage ainsi que la dégressivité des forfaits, vous l'avez compris, ce sont des principes forts et novateurs par rapport à ce qu'on a pu en fait élaborer jusque là, avec une dégressivité qui est plus forte entre les fenêtres une et deux pour inciter, comme je le disais, les établissements à se positionner lors du lancement de mon espace santé. Concernant les montants forfaitaires, donc la logique, en fait, elle est la suivante, c'est qu'elle repose sur l'activité combinée 2019 des établissements. Ce chiffre, ce n'est pas un chiffre qui est à calculer par les établissements eux-mêmes, c'est une statistique en fait qui est élaborée au niveau national et qui est issue de la SAE 2019. Toutes les candidatures doivent se faire à la maille du finesse PMSI, c'est-à-dire le finesse juridique pour les établissements publics et le finesse géographique pour les établissements privés. Il se peut que parfois il y ait des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, ce sera cette règle de gestion-là. Pour un GHT, la candidature ne se fait pas au niveau de la maille du GHT, mais bien au niveau de la maille des établissements partis qui composent le GHT. Et donc, à partir de toute cette logique-là, cela nous a permis d'établir des tranches financières par catégorie d'activités combinées. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est en fonction de votre activité combinée, en fonction des domaines sur lesquels vous vous positionnez et en fonction de la fenêtre sur laquelle vous allez également vous positionner, tout cela va mouliner et cela va vous permettre d'obtenir le montant forfaitaire éligible. Ce montant forfaitaire, pour le calculer, on a mis à disposition des établissements un simulateur de soutien financier que vous pouvez télécharger sur le site de la DJOS. Et en fait, on vous demandera simplement du coup de renseigner votre activité combinée et les domaines sur lesquels vous souhaitez candidater et la temporalité de votre candidature. Et en fonction de ces trois informations, le fichier sera capable de vous informer sur le montant forfaitaire pour lequel vous êtes éligible. L'information de l'activité combinée 2019, elle est disponible à plusieurs endroits. Vous pouvez déjà vous rapprocher de votre ARS et du référent SONES, dont vous retrouverez la liste aussi sur le site du ministère, sur la page dédiée au programme SONES, qui a connaissance de cette information-là. Vous avez également sur le site de l'ANS un fichier qui s'appelle fichier de calcul, dans lequel vous retrouverez également directement par vous-même cette information-là en connaissant votre FINES PMSI. Et enfin, nous avons chargé les activités combinées 2019 dans l'Observatoire des systèmes d'information de santé. Donc, lorsque vous vous rendez sur cet observatoire-là, au niveau d'un nouvel onglet qui s'appelle SONES, vous retrouverez en fait cette information. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Alors, sur la logique de candidature et de financement. Donc, en fait, on a un programme qui est court et qui a été en fait cadencé en quatre temps forts qui correspondent finalement aux quatre fenêtres de mesure sur lesquelles on va mesurer l'atteinte de vos cibles d'usage. Vous avez deux fenêtres de mesure sur 2022 et deux fenêtres de mesure sur 2023. À chaque fenêtre de mesure, appelée aussi fenêtre de financement, vous allez retrouver en fait une période de candidature associée et une période d'instruction des dossiers par les ARS associée également. Donc, si je fais l'exercice, par exemple, sur la première fenêtre de financement qui démarre en janvier 2022 pour se clôturer au 30 juin 2022. Eh bien, seuls les établissements qui souhaitent en fait viser cette fenêtre pour atteindre les cibles d'usage par rapport aux indicateurs que je viens de vous présenter sont autorisés à candidater entre le 1er septembre 2021 et le 31 octobre 2021 et uniquement ces établissements-là. Et donc, les ARS commencent dès à présent, puisqu'on a quand même des candidatures qui sont déposées, à instruire en fait les dossiers et elles ont jusqu'au 31 décembre pour les instruire, mais elles peuvent très bien en fait valider une candidature sans attendre en fait, bien entendu, le 31 décembre, dès lors que la candidature est OK. Voilà pour la logique de candidature. Tout ceci est également bien explicité dans un guide qu'on a réalisé qui explique vraiment de manière détaillée la logique du programme et ses modalités de mise en œuvre. Pour candidater, on vous a mis à disposition une plateforme nationale, qui est préexistée au programme SONES et qui s'appelle démarche simplifiée. Et donc, on sait qu'il y a eu parfois des confusions au niveau des régions. Il ne faut pas attendre en fait un appel à projet de l'ARS pour pouvoir candidater. Le programme SONES s'est bien lancé, l'instruction qui en fixe le lancement est bien publiée et donc vous pouvez maintenant d'ores et déjà candidater sans souci en utilisant du coup l'outil démarche simplifié. Donc, on vous a mis le lien URL. Il vous suffira d'avoir un compte usager et donc en fait de remplir un formulaire de candidature en ligne dans lequel on vous demandera un certain nombre d'informations administratives pour bien vous identifier. On vous demandera également si vous avez atteint les prérequis et on vous demandera également à travers ce formulaire de candidature de répondre au questionnaire d'appropriation du référentiel national d'identito-vigilance. On vous a également mis à disposition, si vous rencontrez des difficultés par rapport au remplissage de ce formulaire, un guide qui vous permettra du coup de dépasser vos difficultés, j'espère. Mais voilà, le formulaire est très simple. Il a été fait avec des établissements et on a fait en sorte que ce soit quelque chose de fluide, de simple et qu'il ne vous prenne pas beaucoup de temps. Donc, une page internet qui, sur le site du ministère de la DGOS, dans laquelle vous allez retrouver toutes les informations que je viens de vous présenter là, de manière plus détaillée. Et donc, ça doit vraiment devenir finalement une sorte de guichet d'entrée unique auquel vous devez vous référer si vous souhaitez avoir en fait des informations sur Sun ES. Donc, voilà, je ne vais pas aller dans le détail de tout le corpus documentaire qui existe, mais sachez qu'il est riche et que je pense que ça pourra répondre à pas mal de vos questions. Et à l'instar du programme Open, on vous a mis également une adresse mail, dgos-sun-santé.gouv.fr, à laquelle vous pouvez vous adresser. Voilà, on se donne les moyens d'être réactifs. Sachez qu'on a quand même pas mal de mails et donc, si on ne répond pas dans l'heure ou dans la journée, il ne faudra pas nous en vouloir, mais on fait tout ce qu'il faut pour pouvoir vous accompagner le mieux possible dans vos démarches de candidature, étant entendu que les agences régionales de santé constituent vos relais de proximité que vous devez solliciter si vous avez des questions sur le programme Sun ES. Et le mot de la fin pour Sun ES, c'est un mot d'encouragement pour que vous puissiez candidater sur la première fenêtre du programme, qui, je le rappelle, commence le 1er janvier 2022 pour se terminer au 30 juin 2022. On rappelle que la date limite de candidature est fixée au 31 octobre 2021, donc 15 jours. Il est vrai qu'en fait, on est un peu déçu dans la mesure, pour le moment en tout cas, que les candidatures sont quand même bien en deçà de ce qu'on pouvait espérer, avec plus d'une centaine de candidature. Donc, on voulait passer le message suivant, c'est-à-dire n'hésitez pas à candidater. On rappelle que les prérequis sont quasiment à l'identique, les prérequis open. Donc, pour ceux qui auraient atteint les prérequis open, déjà, vous avez quand même une longueur d'avance par rapport à un certain nombre d'établissements. Ces prérequis, donc, couvrent l'identité aux vigilances, la sécurité et l'échange et le partage. Et il n'est pas nécessaire d'avoir mis en place l'INS pour pouvoir candidater. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de qualifier, en fait, vos documents avec une INS qualifiée, ce ne sera pas discriminant pour accepter votre candidature, puisque c'est bien l'objectif, en fait, de la fenêtre de financement que, justement, d'arriver, en fait, à ce résultat-là. Donc, certains établissements ont pu se freiner par rapport à cela. Et donc, voilà, en tout cas, ce ne sera pas un frein pour la candidature. Ce qu'il faut également rappeler, c'est qu'il y aura une possibilité de report de l'atteinte des cibles si vous ne vous inscrivez pas dans la première fenêtre de financement. Vous pourrez atterrir sur la deuxième fenêtre de financement. Mais bien entendu, aux conditions de la deuxième fenêtre de financement. Mais en tout cas, vous ne serez pas exclu du programme. Donc, finalement, j'ai envie de dire, il y a peu de risques à ce que, finalement, vous vous candidatez, en fait, sur la première fenêtre de financement. Et enfin, ça vous permet d'anticiper IFAC 2022, puisque, comme le disait Caroline, en fait, les indicateurs autour du Ségur numérique ont vocation, en fait, à intégrer le système de dotation IFAC sur l'année prochaine. Et donc, ça sera aussi, en fait, un temps d'avance par rapport à ce dispositif-là. Voilà. Je vous remercie et on reste à votre disposition pour toute demande complémentaire. Voilà. Donc, c'est Nolwenn François qui va présenter les activités de l'ANS sur la mise en œuvre du Ségur. À toi, Nolwenn. Merci. Merci beaucoup, Yves. Je vais donc vous présenter le deuxième dispositif de financement dans le cadre du Ségur, qui se traduit par un financement direct aux éditeurs, mais bien évidemment au bénéfice des établissements de santé et des professionnels. Donc, comment ça marche, en fait ? Il y a un dispositif de référencement qui est mis en place par l'ANS, par lequel doivent passer les éditeurs pour pouvoir bénéficier de ce financement. Donc, la base réglementaire de ce dispositif se fait au travers d'arrêtés qui ont été publiés au journal officiel du 13 août et qui sont accompagnés de trois annexes, trois documents différents. Les deux premiers, les dossiers de spécification de référencement et les fichiers d'exigence, sont issus des travaux qui ont été menés par les couloirs qu'a évoqué Caroline tout à l'heure. Donc, un travail de plusieurs mois sur les attendus et les exigences qu'on doit retrouver au sein des solutions logicielles qui sont mises en place. Elles sont définies, donc ces spécifications, par grandes fonctions logicielles. Et la troisième annexe à ces arrêtés est ce qu'on appelle le document d'appel à financement qui, lui, décrit les modalités d'obtention du financement, tout le processus et, important aussi, le périmètre des prestations qui sont prises en charge au travers de ce financement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, le parcours de référencement et de demande de financement est réalisé par les éditeurs sur la base des devis qu'ils auront validés auprès de leurs clients. Donc, sur un principe, comme c'est le cas pour SONES, de tranches et de plafonds par taille d'établissement. Pour ce qui concerne les trois fonctions logicielles qui ont été travaillées par le couloir hôpital, donc référentiel d'identité, dossier patient informatisé et plateforme d'intermédiation ou plateforme de transmission des documents qu'on a identifiés pour la transmission des documents du système d'information vers l'extérieur ou inversement. Donc, ces trois grandes fonctions-là sont calculées sur la base de l'activité combinée des établissements. Sur le couloir radiologie, on a donc un référentiel d'exigence pour les RIS sur cette première vague qui, lui, s'appuie en termes de montants sur le nombre d'actes qui ont été enregistrés dans le RIS. Et puis, sur le couloir de biologie médicale, une activité qui se base sur le nombre d'instances par entité et donc, au maximum, une instance logicielle par entité géographique. Je veux bien qu'on passe à la suite. Ce qui est important du point de vue de l'établissement à retenir, c'est qu'on verra après le contenu des prestations qui sont incluses dans ce périmètre, mais dans la limite de ce périmètre, on ne doit pas avoir de reste à charge pour les établissements de santé dont le devis qui sera présenté. Le devis qui sera présenté par les éditeurs à leurs clients ne pourra pas dépasser le plafond qui a été établi dans le cadre de ce dispositif. Bien évidemment, ce sont les établissements qui restent maîtres du choix des éditeurs, notamment s'il existe plusieurs éditeurs pour le même type de fonction logicielle, un seul éditeur peut être financé par établissement pour chacune de ces fonctions-là, chacun de ces DSR. Donc, c'est à l'établissement de décider quel est l'éditeur et quel est le porteur de la fonction qui pourra bénéficier de ce financement. En termes de temporalité, on reviendra en fin de présentation sur le calendrier, mais ce qu'il est important d'avoir bien en tête, c'est que seuls les devis qui ont été signés après la publication au journal officiel des arrêtés pourront bénéficier de ces financements. Que bien sûr, le financement, comme on l'a vu tout à l'heure, est lié au référencement de la solution par l'éditeur, enfin, par l'éditeur et par l'ANS, la présentation des preuves selon lesquelles il répond bien aux exigences qui ont été définies. Néanmoins, pour faciliter la planification des projets pour tout le monde, il est possible de signer ces devis en avance de phase, dans la limite de 120 jours calendaire. À l'issue de ces 120 jours, l'éditeur doit, et il s'engage au travers du devis qui sera présenté, doit avoir déposé les preuves pour le référencement, donc les preuves qui répond bien à toutes les exigences de la brique de logiciel pour laquelle il a établi ce devis. Donc, il doit avoir déposé ces preuves au plus tard, 120 jours après la signature du devis. Je veux bien la suivante. Voilà, donc comment ça se traduit du point de vue de l'établissement, puisque beaucoup d'étapes sont transparentes, puisqu'elles sont réalisées par les éditeurs. Donc, première étape quand même, et celle-là qu'on vous invite à faire au plus tôt, c'est bien de vous assurer auprès de votre éditeur qu'il est dans cette dynamique, dans ce processus du référencement, et de savoir à quelle date il compte s'engager, à quelle date il compte déposer ses preuves, être prêts et donc obtenir son référencement, sachant que la durée du processus de référencement est estimée à environ 6-8 semaines et le guichet de référencement ayant ouvert au 30 août, on est actuellement à la finalisation des premiers dossiers qui ont été déposés par les éditeurs pour cette procédure. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec vos éditeurs au plus tôt. Lorsque votre éditeur aura, lui, passé ses étapes de référencement, la deuxième étape du processus pour l'établissement, c'est donc de signer ce devis à partir duquel votre éditeur pourra faire, lui, sa demande de financement auprès de l'autorité de services et paiements qui a la charge du versement de tous ces financements et du contrôle des dossiers de demande en début. Donc, une avance de 30 % au dépôt du dossier et le solde à la fin du projet. Donc, évidemment, à charge de l'établissement, avec ses éditeurs et avec ses éditeurs coordonnés entre eux, quand il y en a plusieurs au sein de l'établissement, et c'est généralement le cas, pour qu'à l'issue de ce projet, l'établissement puisse signer la validation d'aptitude qui reconnaît le bon fonctionnement en production, des fonctionnalités qui ont été mises en place et qui sont attendues dans le cadre de ce référencement, pour qu'ensuite, à l'appui de cette validation d'aptitude, l'éditeur puisse obtenir le solde directement de la facture du devis qui aura été présenté. Donc, il y a bien un devis présenté à l'établissement, mais c'est l'État au travers de dispositifs qui le prend en charge lorsque le projet est arrivé en production et validé par vous. Les prestations prises en charge, elles sont détaillées et définies dans les documents d'appel à financement pour chaque brique logicielle, parce qu'elles varient un petit peu d'un dossier d'une brique logicielle à une autre, mais on retrouve systématiquement six grandes thématiques qui sont la licence d'utilisation. Donc, il faut comprendre par licence, non pas le changement d'une solution, le changement du complet d'une solution, mais bien la version dans laquelle le logiciel a été référencé. Donc, c'est une montée de version, soit installée chez vous, soit en mode SaaS, on arrive à cette fonctionnalité. C'est donc la version identifiée, référencée par l'ANS, qui est financée, accompagnée de toutes ces prestations d'installation et de mise en œuvre et de configuration, y compris pour certains demi-connecteurs qui sont nécessaires au bon fonctionnement des attendus, des échanges entre briques logicielles du système d'information et vers l'extérieur. La maintenance corrective, qui est inclue dans ce périmètre-là pour une durée de six ans au maximum. Alors, un accompagnement, mais ça, c'est spécifique, notamment sur des cas d'imagerie, où ça peut éventuellement être un peu complexe sur les certificats logiciels qui sont nécessaires à faire ces envois, notamment au DMP. Et puis, bien évidemment, des prestations habituelles de suivi de projet, de documentation qui doivent être fournies. Et un volet, bien sûr, formation des utilisateurs ou de référents selon le contexte et selon la taille de l'établissement. Le groupe de personnes formées ou le périmètre de formation sera adapté avec des formations qui peuvent être réalisées en distanciel ou en présentiel. Voilà, donc c'est important de noter, je l'ai mentionné au début de cette diapo, donc ça ne finance pas un changement complet de solution. Et les coûts d'infrastructures ou de matériel qui peuvent être nécessaires pour faire avancer ce projet ne sont pas non plus pris en compte. On est bien dans un périmètre d'évolution logicielle et non pas du matériel. Donc, les montants qu'on retrouvera dans ce financement sont divisés en deux vagues. La vague actuelle qui est lancée pour quatre couloirs, donc trois qui ont été mentionnés ici, hôpital, imagerie et biologie médicale. Le quatrième, c'est les médecins de ville. Deux couloirs sont actuellement en cours de rédaction de ces spécifications et ces exigences seront ouverts au mois de novembre. C'est le médico-social et les officines de ville. Donc, le montant du financement sur cette première vague, sur le couloir hôpital, se monte à 93 millions d'euros, auxquels on ajoute sur l'ensemble du périmètre imagerie et biologie médicale. Donc, on retrouve là une partie hospitalière et une partie non hospitalière, 40 millions d'euros. Et sur la vague 2, il y aura donc sur l'ensemble 33 millions d'euros qui seront alloués, puisque la vague 2 permettra de définir un autre, un nouveau périmètre et d'aller un petit peu plus loin dans le périmètre des exigences qui seront demandées dans le cadre de ce dispositif et du SIGUR. Donc, pour finir, quelques éléments de calendrier qui sont importants d'avoir en tête. Donc, on a parlé de la publication au JO des arrêtés. Donc, depuis cette date, il est possible de valider des devis entre les établissements et leurs éditeurs. Et ces devis pourront être signés et présentés à l'autorité de services de paiement jusqu'au 15 juillet 2022, dernière date, pour déposer des dossiers de demande de financement. En ce qui concerne le solde, donc la fin des projets, la deadline, en fait, pour tout ce qui est biologie médicale et imagerie, sera le 15 octobre 2022. Et pour tout ce qui est couloir hôpital, puisque l'imagerie et la radio sont aussi hospitaliers, mais les trois grandes fonctions du couloir hôpital, que sont donc, pour rappel, le référentiel d'identité, le dossier patient informatisé et la plateforme de transmission, d'intermédiation, c'est 31 décembre 2022. Voilà. En parallèle, vos éditeurs, eux, peuvent être référencés, enfin, peuvent commencer leur procédure de référencement depuis le 30 août de cette année. Et le guichet pour déposer les demandes de preuves sera fermé au 15 mai 2022 pour la première vague. Voilà une dernière petite diapo que vous aurez à disposition avec les liens vers les différentes documentations, que ce soit la partie réglementaire qui a été évoquée ou des documents de support ou d'accompagnement qui peuvent être utiles dans les établissements qu'on met à disposition sur le site, qui peuvent être téléchargés, des exemples de planning, des modes d'emploi, c'est-à-dire des explications pratiques sur les dispositifs de financement qu'on vient d'évoquer, mais également sur les services socles à déployer et la façon des éléments qui peuvent vous aider à mettre en place ces projets dans vos établissements. Je vous remercie. Merci, Nolwenn. Et j'ajoute que vous allez trouver dans les toutes prochaines semaines le guide ANAP consacré à SunES, à l'instar des autres guides qu'on a présentés ce matin sur les différents domaines d'Open. et qui vous permet de la même façon de faire un autodiagnostic, de préparer l'atteinte des prérequis, l'atteinte des domaines d'usage et de suivre un plan d'action pour vous guider dans cette réalisation. C'est un travail qu'on est en train d'achever, qui est en relecture et donc qui va être mis en ligne dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci. Peut-être qu'on a des questions qui ont été posées. Alors, on va prendre pas mal de questions. Là, on a un petit peu de temps pour répondre à un ensemble de questions. Donc là, il y en a un ensemble qui sont déjà référencés. Donc, bonjour. L'INS qualifié pose la problématique de mise à niveau des éditeurs de gamme. Certains d'entre eux ne sont pas au rendez-vous. Quel levier pour accélérer la mise à disposition des versions compatibles avec les téléservices de l'INSI ? Pour cette question, je pense qu'on peut dire qu'on s'appuie aussi sur la procédure de référencement des logiciels, puisque l'appel au téléservice et les fonctionnalités que doit implémenter le référentiel d'identité font partie des exigences du référentiel d'identité dans le cadre du Ségur. Donc, c'est au travers de ce dispositif qu'on encourage les éditeurs à entrer dans cette démarche, à se faire référencer pour pouvoir ensuite faire financer l'implémentation de ces solutions compatibles l'INSI auprès de leurs établissements. Oui. Donc, allez-y, demandez. Et puis nous, il y a ce dispositif pour les inciter à un maximum. Avez-vous les dates des futures fenêtres SON-ES ? Donc, on vous les a présentées, elles seront en ligne. On vous incite vraiment à candidater pour cette première fenêtre, puisqu'après les cibles d'usage, vous avez jusqu'à juin, en fait, mai-juin 2022 pour les atteindre. Pour la première fenêtre de financement. Donc, effectivement, vous les avez décrites dans l'instruction du programme SON-ES, mais la logique est la suivante. On a deux fenêtres de financement par année, et donc, ça nous fait quatre fenêtres de financement sur la totalité du programme. Donc, par exemple, sur l'année 2022, la première fenêtre de financement s'étend du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Et donc, la deuxième fenêtre de financement prendra la suite, c'est-à-dire de juillet à décembre 2022, et exactement la même logique sur 2023. Donc, toutes ces informations sont bien décrites dans l'instruction qui lance le programme SON-ES. Et donc, alors, troisième question. Pouvez-vous apporter plus d'informations sur les modalités du questionnaire d'appropriation du RNIV 1 et 2 ? Alors, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la question, mais en tout cas, ce que je peux dire sur le questionnaire d'appropriation, c'est qu'en fait, à travers ce questionnaire-là, on souhaite, en fait, d'une part, informer l'ensemble des établissements de son existence, et d'autre part, en fait, inciter les établissements à le consulter et à commencer à se projeter dans la mise en œuvre des principes indictés par le référentiel national d'identité aux vigilances. Ça, c'est l'ambition du questionnaire d'appropriation. Derrière, comme on le remplit, eh bien, en fait, il est mis en ligne dans la continuité du formulaire de candidature que vous retrouverez dans Démarche simplifiée. Et en fait, on va vous demander de répondre à un certain nombre de questions qui sont à la fois des questions ouvertes, où là, en fait, on va plutôt vous challenger sur des aspects organisationnels et vous demander comment ça se passe en termes d'organisation, notamment autour de l'identité aux vigilances, et des questions fermées qui vont nous permettre, en fait, d'apprécier le fait que vous avez lu le référentiel national d'identité aux vigilances. Et lorsqu'en fait, vous avez répondu à l'ensemble de ce questionnaire-là, eh bien, en fait, ça fait office de piège justificatif attestant de l'atteinte de ce prérequis. Et donc, pour préciser, on n'est pas là à voir si tout est bien rempli avec une note à la fin du questionnaire. L'objectif, c'est bien de vous assurer que vous êtes approprié, en fait, et vers ce questionnaire, qu'il y a cette démarche d'appropriation. Vous voyez les questions, vous faites l'effort de prendre connaissance des référentiels, et c'est vraiment l'objectif du questionnaire. C'est pas un objectif d'appropriation et pas de, comment dire, de sanctions si vous n'avez pas répondu à la question telle que nous, on aurait pensé à la réponse, en fait, à laquelle on aurait pensé. Donc, voilà. Par contre, effectivement, on faut quand même le remplir sérieusement. Mais voilà, le remplissage exhaustif, en fait, permet d'atteindre le prérequis. Et je précise que l'ANAP mettra à disposition tout un kit pour vous accompagner dans l'identité aux vigilances. Voilà, on va en parler. La première table ronde cet après-midi sera d'ailleurs consacrée à cette question du déploiement de l'identité nationale de santé dans les établissements et de la mise en œuvre et du renforcement des organisations d'identité aux vigilances. Et on vous présentera, à la fin de cette table ronde, les outils qu'on est en train de finaliser et qui seront à votre disposition dans le courant des prochaines semaines, d'ici la fin de l'année environ. Donc, après, si nous ne disposons pas de services d'imagerie GCS en place, sommes-nous concernés pour l'alimentation du DMP en compte rendu d'imagerie ? En fait, ça dépend des cas organisationnels. C'est-à-dire que la règle de gestion est la suivante. Il faut qu'en fait, vous disposiez d'un plateau technique de biologie et d'imagerie en propre, donc avec un plateau qui dispose d'un même finesse par rapport à l'établissement qui le porte. Et donc, de fait, effectivement, ça concentre l'éligibilité des candidatures sur le secteur public concernant le domaine 2 et domaine 3 de manière majoritaire. Dans le cas des GCS, un GCS ne peut pas candidater au titre du GCS, mais par contre, les établissements qui le composent peuvent candidater. Et donc, là, on a établi une règle de gestion que je ne pourrais pas vous détailler maintenant, mais en tous les cas, ce cas organisationnel a été instruit et la règle de gestion a été établie. Mais en tout cas, si vous appuyez sur un GCS pour réaliser ses prestations de biologie et d'imagerie, le GCS, en fait, n'étant pas un établissement de santé, il ne peut pas candidater. Pour autant, les établissements qui le composent peuvent candidater sur la partie imagerie et biologie. Merci, Inès. Et enfin, le tableau de bord des indicateurs Ségur est-il intégré au DSR-PFI ? Alors là, c'est une colle, je le sais. Il est intégré dans un des DSR, mais de mémoire, je ne sais plus s'il est dans le DSR-PFI ou dans le DSR-DPI. En tout cas, il est dans un... Dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on mettra tout de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reprendra l'ensemble de vos questions, même celles auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse ou qui demandent un temps de préparation, évidemment, un peu plus important qu'une réponse du tac au tac. Et on les remettra... Ah oui, on les mettra en ligne sur le site de l'ANAP et on y apportera des réponses, évidemment, en sollicitant les sachants qui sont autour de la table et dans nos différentes structures. En complément, en côté des JOES, on va également élaborer une FAQ sur le programme SunES. Et donc, on profitera justement de cette FAQ pour mettre à plat toutes les règles de gestion, dont, par exemple, le cas GCS de moyens que vous avez remonté. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre ? Non ? Alors, on peut peut-être s'octroyer cinq minutes de pause, le temps de s'installer... Il y avait une question, mais juste... Alors, pour le moment, on en a effectivement discuté. A priori, pas éligible au programme SunES. En fait, on a une question de la salle. Donc, Bertrand Saumier, côté FHP, qui nous pose la question s'il y a un établissement qui est créé là, 2020-2021, donc avec un numéro finesse, comment peut-il candidater ? Est-il éligible à SunES ? En fait, le sujet, c'est qu'on se base sur l'activité combinée 2019 pour établir les montants forfaitaires. Et donc, du coup, on n'a pas cette référence-là pour associer un montant forfaitaire à cet établissement. Donc, on a fait remonter le point à la direction de programme. Et a priori, mais voilà, il faut confirmer, ces établissements, du coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la première fenêtre de financement, ils ne seront pas éligibles. Il faut voir sur les autres fenêtres. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse juste une pause de cinq minutes, le temps de se réinstaller de deux minutes, le temps de s'installer dans la prochaine table ronde avec les fédérations. Restez en ligne. On se retrouve tout de suite. Merci. 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 Merci.